Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui on va parler de pourquoi les relations pansements ne fonctionnent pas. Je vais vous expliquer en détail ceci. Avant on va quand même parler de deux petites choses. La première c'est des neurosciences, vous savez c'est toujours une merveille quand on confirme dans les neurosciences ce que l'on voit nous tous les jours entre pirates avec le coaching etc. Je vais vous citer une petite expérience de confrères autrichiens qui ont fait une expérience sur le sommeil. C'était très intéressant pour vous parler du cerveau survie. Je vous en parle souvent que notre cerveau est équipé pour la survie. Vous allez voir que c'est même une survie importante. Et que si vous voulez récupérer votre conjoint, il va falloir passer dans un autre monde. C'est à dire utiliser votre cerveau différemment, créer de nouvelles connexions neuronales pour y parvenir. Donc mes confrères autrichiens ont fait une étude sur des patients qui étaient endormis pendant le sommeil, un sommeil tout à fait normal, pas un sommeil provoqué. Et pendant la nuit, alors on met les patients évidemment sous électroencéphalogramme et pendant la nuit, on diffuse à intervalles réguliers une voix qui prononce le prénom de la personne et qui est soit une voix familière ou familiale de quelqu'un qui connaît ou quelqu'un d'inconnu. Donc il est en train de dormir et on s'aperçoit que si la voix est quelque chose que la personne ne connaît pas, donc un éventuel danger potentiel, eh bien il va y avoir une sécrétion importante d'ondes K, qu'on appelle ondes K, qui sont un marqueur, un symptôme de stress, de vigilance accrue. Alors la personne ne se réveille pas, mais on sort même pendant son sommeil, alors que c'est juste une voix inconnue que le cerveau réagit à la survie. Donc imaginez votre conjoint qui est en crise, qui est mal, qui est dans l'incertitude, qui a des besoins qui sont complètement irrationnels, qu'il faut comprendre, d'ailleurs ce ne sont pas des besoins faciles, je crois qu'on va en reparler cette semaine, des besoins qui ne sont pas les mêmes que les vôtres. Donc vous voyez que quand on est en crise existentielle, tous ces besoins que l'on peut avoir, que l'on va avoir, de protection, de survie, puisqu'on ne sait plus où on en est. Donc même quand on dort, vous voyez que même une voix inconnue fait engendre notre cerveau une zone de stress. Donc en changeant votre mode de cerveau, de fonctionnement du cerveau, en passant de la survie qui nous est donnée, le fonctionnement de la survie ça nous est donné, par exemple un enfant va apprendre et va être très résilient par rapport à la marche, parce que c'est pour la survie. Vous savez que les coachs en PNL, pardon, utilisent souvent cette métaphore de les enfants ils tombent 50 fois, ils sont résistants, ils se réveillent, ils se relèvent jusqu'à marcher. Oui mais ça c'est pour la survie, mes amis les coachs, ça ne marche pas pour tout, ça ne marche pas pour tout, ça ne marche que pour la survie. Apprendre une langue, ça se fait naturellement pour la première langue, parce que ça sert à communiquer. Pour la deuxième langue, il faut d'autres connexions. Voilà, donc pour la survie, pour marcher, pour se battre, pour manger, ça se fait naturellement, le cerveau est équipé naturellement. Pour des choses plus complexes, comme réussir les relations humaines, réussir les projets, le bonheur, etc., ça demande un travail sur soi, une connexion importante. Alors on va parler effectivement de pourquoi les relations pansements ne fonctionnent pas. Juste avant, on va parler, on va avoir un témoignage d'une personne qui a réussi son entreprise, en passant effectivement, grâce aux formations, vous savez que les formations vous permettent de créer ces connexions neuronales et passer à un mode de fonctionnement différent de votre cerveau, ça vous apprend des choses, et à force de les écouter, notamment avec la neurohypnose, vous allez avoir des connexions différentes qui se font. Donc c'est les méthodes les plus efficaces et les plus faciles, c'est grâce aux neurosciences que l'on fait aujourd'hui des formations comme ça. Les formations qui marchent mal sont des formations méthode petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Ça ne marche pas, pourquoi ? Parce que ça me demande beaucoup d'efforts pour peu de résultats. On n'a pas forcément, quand on est adulte, le temps de passer beaucoup d'heures sur une formation pour peu de résultats. En revanche, quand on écoute en boucle des formations, et que l'on fait même autre chose, alors il ne faut pas dormir parce que ça ne marche pas, c'est un rêve des neuroscientifiques d'apprendre en dormant, ça ne marche pas, mais il faut être en état d'éveil, mais vous allez courir, vous marchez, vous faites votre ménage, vous conduisez votre voiture, et vous mettez en boucle ces formations et ça crée ces rênes neuronales. Alors c'est facile, du coup c'est plus rapide et c'est surtout très efficace. Ben oui, les neurosciences vous apprennent même à apprendre, presque sans rien faire, mais en étant de façon efficace. Alors un témoignage tout de suite d'une personne qui a réussi, alors vous savez que tous les pirates qui réussissent s'appellent Pierre et Marie pour cacher un peu leur pseudo, alors ils écrivent, donc ils n'ont pas à s'en cacher, ils en sont d'ailleurs assez fiers généralement, mais pour des raisons de confidentialité, ce sera toujours Pierre et Marie, vous vous reconnaîtrez dans ces expériences. Allez, on est parti, donc on va l'appeler Marie. Bonjour à tous, c'est la première fois que je publie sur ce groupe, j'ai une relation assez chaotique avec mon homme depuis quelques années. Oui, effectivement, les crises de couple, les crises existentielles, ça peut durer trop longtemps. Notre première séparation a été actée en août 2019. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en janvier 2022. La dernière date a été à mars 2021, lors de son Burnout Pro, il s'approche au grand pas de la trentaine. Ah oui, comme par hasard. Alors le Burnout Pro, le Burnout, je m'aperçois, au fur et à mesure, j'espère que d'autres coachs, d'autres psychologues s'en apercevront, qu'ils sont souvent liés à des âges communs, et donc souvent liés aussi à des crises existentielles. Ça va mal dans sa vie, ça va mal partout, dans son couple, avec ses enfants, et évidemment, ça finit par aller mal aussi dans son travail. C'est généralement, en crise existentielle, la dernière chose qui arrive, et souvent, on est mal aiguillé, on met ça pour un Burnout Pro. C'est étonnant qu'il y ait beaucoup plus de Burnout Pro au moment des crises de la quarantaine et de la trentaine. Il faudrait que peut-être certaines personnes y réfléchissent aussi, mais ce n'est pas mon métier, le Burnout Pro, donc je le laisse réfléchir. Donc, si vous m'entendez, il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc, j'ai réussi à reformer un couple avec mon crise depuis trois mois maintenant. Vous voyez que quand on fait ce qu'il faut, on y arrive. J'ai su l'apaiser, le remettre en confiance, l'aider en lui apportant ce dont il avait besoin. Voilà, Marie a tout compris, on récupère son conjoint en lui apportant ce dont il a besoin, pas en le mettant dehors, pas en faisant des propulsions, pas en le critiquant, pas etc. Donc, apaiser, remettre en confiance, aider, ce sont des compétences comme l'empathie, comme la compassion qui sont des émotions complexes, des émotions sociales que vous allez apprendre au fur et à mesure de vos formations qui vont vous permettre évidemment de vous sentir beaucoup mieux dans votre vie et de réussir vos objectifs, pas seulement amoureux. Je sais que rien n'est acquis, ça oui, ça c'est certain, qu'il va falloir continuer le travail sans relâche. Oui, c'est un travail, passer un nouveau fonctionnement du cerveau, réussir la phase 4 du couple. C'est un travail, mais c'est aussi un jeu, c'est un plaisir. C'est le jeu de la vie, comme on dit, et c'est le jeu avec ses règles. Si on joue le jeu avec les règles, on apprend des choses et on entend nos objectifs. Bref, il va falloir continuer le travail sans relâche, mais je suis prête pour moi avant tout. Le contenu de Bruno est une vraie pépite, c'est incroyable. Merci. C'est vous qui m'avez permis d'avoir ce savoir, ces 20 ans de suivi, de coaching. Aujourd'hui, c'est les formations qui vous permettent de bénéficier de ces 20 ans de coaching. Tellement intéressant et profond. Oui, effectivement, on va dans la profondeur des choses, on vous explique les choses et dans les formations, on vous explique le comment. Ça m'a transformé sur le long terme. Oui, certainement que Marie, maintenant, utilise son cerveau d'une façon différente. Et tout le monde le voit, moi-même la première. Effectivement, quand vous passez du mode survie à un mode d'utilisation beaucoup plus social et beaucoup plus efficace, même vous, vous vous sentez mieux dans votre vie. Croyez en vous, à la personne que vous êtes. La vie vous le rendra d'une manière ou d'une autre. Courage à tous et à toutes. Oui, effectivement, la première personne qui bénéficiera de ce changement, de ce que vous vous mettez dans les oreilles avec les audios des formations, eh bien, c'est vous. Parce que ça, ce sera à vie. Chaque fois que vous ferez une formation, chaque fois que vous apprenez quelque chose, ça va vous faire fonctionner d'une façon meilleure, entre guillemets. Je voulais simplement remercier, alors oui, ça je peux le dire, Alix et Patricia, donc Alix et Patricia, qui sont des grands commentateurs, entre guillemets, sur les commentaires sous YouTube. C'est là où vous vous parlez, les pirates adorés. Ils ont été de vrais mentors pour moi. Oui, alors ça, c'est la grinta des pirates. Vous voyez que Patricia et Alix se sont fait du bien en aidant Marie. Marie et Marie a eu cette grinta des pirates qui lui ont aidé à passer le cap, qui, malgré ce qu'ils peuvent traverser, ont été présents pour moi. Ça, c'est la générosité, c'est le travail de Patricia et d'Alix sur eux. Même si, dans leur vie, il y a des aventures, eh bien, ils arrivent à avoir cette intelligence émotionnelle, cette intelligence sociale pour faire avancer les choses chez les autres également. Et ils ont compris qu'en aidant les autres, ça allait leur faire du bien également. Il m'a mis sur la bonne route à de multiples reprises lorsque je sombrais. Oui, heureusement que Marie n'est pas allé voir tonton Jeannine, le psy du coin ou je ne sais quoi, qui lui aurait dit c'est mort, c'est foutu. J'étais en colère dans le coaching il y a une semaine où mon client était allé voir son psy qui avait dit « Non, mais de toute façon, c'est mort, il faut vous laisser tomber, votre couple est mort. » Je lui ai dit « Mais vous lui avez demandé si votre couple était mort ? » Il me dit « Non, mais il me l'a dit quand même. » Alors déjà, le psy, ce n'est pas mamadou, il ne peut pas lire à l'avenir. En plus, la situation que me décrivait mon client est loin d'être la pire que j'ai connue. Il y a des situations largement pires et les personnes sont revenues ensemble. Donc ça me contrarie qu'il y ait des personnes qui soient pros, qui fassent du mal comme ça à leurs clients. Alors, ils ne le font pas exprès évidemment, ce n'est pas intentionnel. Mais aujourd'hui, vous savez, l'ignorance est un choix. Vous voyez que vous êtes tombé sur cette team, sur cette famille fabuleuse des pirates. Vous apprenez, donc quand on veut trouver, on trouve. Même si le capitaine, c'est un boulet au niveau informatique et au niveau marketing et qu'on a du mal à nous trouver, mais quand on veut nous trouver, on nous trouve. Et comme Marie, on peut s'en sortir. Ils sont des perles et des êtres hors du commun. Oui, je suis assez d'accord. Et un grand merci évidemment à Bruno, qui est également un être d'exception, que j'admire énormément. Eh bien, merci Marie en tout cas. C'est mon métier, c'est mon métier de vous aider, de vous expliquer comment fonctionnent les neurosciences, de vous transmettre le savoir acquis auprès de ces 20 dernières années. Et puis moi, je le dis quelques fois, je ne suis pas un bon coach entre guillemets, puisque mes collègues coach me disent, mais Bruno, tu t'en fous du résultat, ce n'est pas ton problème, toi tu leur donnes ce qu'ils ont à faire, s'ils ne le font pas, tant pis pour eux. Ça, c'est la mentalité coach. Mais moi, je ne suis pas un bon coach. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis content comme mari quand mon client réussit son objectif. Eh bien, voilà, ça me fait plaisir. Alors, je m'implique peut-être trop, mais peu importe. Personne n'est parfait et surtout pas le capitaine. Alors, pourquoi les pansements ne fonctionnent pas ? On en parle tout de suite. Alors, évidemment, c'est le pansement pendant la crise existentielle. Ce n'est pas le pansement quand on s'est coupé. Je ne vais pas avoir d'histoire avec la médecine. Donc, au début de la lune de miel, de pansements et de criseux, eh bien, les expériences du passé, la vôtre mais d'autres, vont s'immiscer dans leur nouvelle histoire et vont la détruire. Les blessures qu'a votre conjoint liées à sa crise existentielle, tant qu'elles ne sont pas résolues, tant qu'elles ne sont pas guéries, on ne peut pas commencer une nouvelle aventure, sinon elle va nous faire mal. mais déjà, votre histoire n'est pas terminée, parce que souvent, vous êtes encore en couple, vous n'avez pas encore divorcé. Donc, l'histoire est terminée. Le deuil se fait quand vous avez divorcé, vous êtes séparé de la maison, ça fait deux ans que vous vivez séparément, les enfants se sont adaptés, votre conjoint a eu plusieurs relations pansements, et aujourd'hui, ça y est, le deuil est fait, on peut entamer une nouvelle relation. Donc, vous voyez que très vraisemblablement, si vous êtes sur cette team, cette famille des pirates, vous n'êtes pas dans cette situation-là. Mais même cette relation-là, qui n'est pas terminée, qui va impacter, qui va faire sombrer la relation pansement, vous n'êtes pas le seul. Les premières figures d'attachement qui ont été défaillantes chez votre conjoint en crise ont créé des peurs de l'abandon, des histoires amoureuses, douloureuses, etc. Souvent, vous me dites en coaching que votre conjoint en crise a aussi eu des expériences difficiles, comme tout le monde, dans son passé. Donc, toutes les expériences qui ne sont pas, qui n'ont pas fait le deuil, qui ne sont pas mortes et qui sont enterrées, vont surgir pour perturber la relation pansement qui arrive. Non seulement votre conjoint est en crise, mais n'est pas bien, mais en plus, toutes les relations du passé, puisque pendant la crise existentielle, on est en train de faire, comment dirais-je, un reset de tout notre passé pour passer à une étape différente de notre vie. Toutes les relations, et pas seulement la vôtre, qui n'ont pas été, comment dirais-je, avalées, et bien vont perturber la relation pansement. Donc, c'est ce qu'on appelle les sorcières du placard, où plus vulgairement vont ressortir les casseroles. Donc, finalement, je voudrais vous rappeler d'ailleurs une belle histoire qui est tirée des contes de la rue de Broca, qui s'appelle la sorcière du placard au balai. Vous la trouverez un peu n'importe où. Le narrateur qui s'appelle Comme les pirates, M. Pierre, elle raconte comme il a acheté une maison pas chère, évidemment, et puis elle apprend que sa maison est tentée, et qu'une sorcière habite dans le placard au balai, mais d'en sorte que si le nouveau propriétaire, le fameux M. Pierre, qui n'est pas un pirate, chante un refrain donné quand la nuit arrive. Et un jour, M. Pierre décide de chanter ce fameux refrain. Il a une relation pansement, on va dire comme ça, et là, ta 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 ta, effectivement, la sorcière sort du placard à balai, et effectivement, la relation pansement va ressembler à cette maison. Tout ce qui va au moment de la crise, au moment de pansement, juste à la fin de la lune de mienne, après qu'on ait pensé, justement, qu'on se connaît depuis peu de temps, mais on croit que c'est la flamme jumelle, l'âme sœur, la femme de sa vie, l'homme de sa vie, et bien là, tout d'un coup, à la fin de la crise, tous les sentiments, toutes les émotions, toutes les blessures du passé qui étaient présentes dans l'ombre de votre conjoint, qui doivent sortir au moment de la crise existentielle, sortent sur pansement. Et là, évidemment, il y a deux phénomènes qui se passent, le pansement devient le paria, ou la paria, il ou elle a manipulé votre conjoint, etc., et on s'effondre parce qu'on a cru, peut-être de bonne foi, que c'était un âme sœur, et on tombe au fond du trou, pauvre pansement, entre guillemets, il n'y est pour rien, c'est juste la projection de tout ce que votre conjoint en crise devait sortir pendant sa crise, et va sortir sur pansement. Donc, l'intérêt que devrait avoir votre conjoint, c'est de réfléchir à la manière dont finalement, ces histoires anciennes pendant sa crise vont abîmer d'abord votre couple, et puis l'ancien couple, le pansement. Alors, au début de la crise existentielle, toutes ces casseroles, toutes ces sorcières, sortent et se projettent sur vous. Et puis, vous, à force de faire des formations, vous devenez nickel, entre guillemets, vous ne faites plus d'interdits. Et donc, vous ne pouvez plus être la projection de tout ce que votre conjoint doit avoir besoin de sortir, toutes ces casseroles. Et donc, au bout de la fin de la lune de miel, alors pas au tout début, mais au fond de la lune de miel, c'est pansement qui va être la flèche, finalement, de tout ce que doit gérer votre conjoint, pour l'éliminer. Et plus votre conjoint, effectivement, a des styles d'attachement, je vous avais fait une formation complète sur les styles d'attachement, si votre conjoint est à la fois anxieux ou évitant, alors, évidemment, pendant sa crise, on n'a pas d'attachement sécurisé, on est plutôt anxieux ou plutôt évitant. Votre conjoint vous évite, vous fait la gueule, fait des downs, vous fait des silences radios, etc. Alors, vous, évidemment, ne faites pas ces bêtises de silences radios qui ressemblent à un attachement évitant, c'est-à-dire que mon conjoint n'est pas bien, je ne lui parle plus, je le manipule avec des lettres magiques, je le manipule avec des fumeaux, je te suis, on ne peut pas revenir ensemble de cette façon-là. Vous allez être, au fur et à mesure, et on en parlera dans la formation sur les besoins cette semaine, vous allez devenir, au fur et à mesure, que votre conjoint a besoin. D'abord, dans un premier temps, une figure légère qui divertit votre conjoint pendant sa crise, donc que des sujets légers, et ensuite le sujet attachant sécuritaire au moment de l'épuisement, puisque votre pansement va être le paria ou la paria, et vous, vous allez devenir à nouveau la personne qui a sauvé cette personne, cette personne en crise, votre conjoint en crise. Alors, évidemment, vous savez que vous n'aurez pas d'excuses, vous n'aurez pas de demandes de pardon au début, ou alors c'est très rare, je l'ai vu très rarement dans mes 20 ans dans ma carrière, mais en revanche, pourquoi je dis 20 ans alors que c'est 23 ans maintenant, Bruno, on se calme ? Il veut se rajeunir, c'est Bruno ? Eh, 23 ans, ah, ça m'énerve ! Ben non, vous en profitez, voilà. Vous avez bénéficié de 3 ans de plus d'expérience. Bruno, on se calme, c'est dimanche, mais on se calme. Donc, vous allez redevenir effectivement cette figure d'attachement et la plupart du temps, vous aurez un remerciement 2 ou 3 ans après ou quelques mois après, en disant, heureusement que tu as été là parce que j'ai fait n'importe quoi, mais n'attendez pas un pardon, quelque chose comme ça, une demande de pardon dans les jours ou les semaines qui suivent les retrouvailles. Bien, ben voilà, vous avez compris finalement comment fonctionne un couple, comment vous allez récupérer votre couple grâce à la modification de votre cerveau. Vous avez compris comment a fait Marie pour revenir avec son conjoint, avec son travail sur soi et avec la grinta des pirates. Vous avez évidemment le canal Telegram, le groupe Facebook et surtout les commentaires sous les vidéos où je vous aide à garder cette confiance, cette énergie entre deux coachings, entre deux formations. on a besoin de tout ça et c'est pour ça qu'on y arrive. Merci mes pirates d'être là, merci de changer le monde autour de vous, merci de chaque fois qu'un individu utilise son cerveau d'une façon différente, de façon plus complexe, plus complète, eh bien le monde change. S'il y avait 7 milliards d'individus qui sortaient du mode survie, eh bien certainement que la vie serait plus belle. Quand je dis certainement, vous avez compris. Allez, Bruno Marshall, il vous souhaite le dimanche ce que vous méritez. on se retrouve toute la journée sur Telegram où je vous envoie des choses que vous m'avez envoyées sur WhatsApp, c'est-à-dire des choses qui vous font avancer. On se retrouve aussi dans l'audio du matin sur Telegram. Je vous mets un petit audio pour vous donner la grinta. Je vous fais une petite vidéo dans la journée rapide sur le groupe Facebook et surtout je réponds à vos commentaires là sous les vidéos. C'est là où on se parle. Bruno Marshall, il vous dit passer le dimanche que vous méritez.